Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice pour résumer un peu ce qu'on a vu dans les tableaux. Ce sera un exercice simple, mais ce sera vraiment utile. C'est vraiment quelque chose ou bien un algorithme qu'on utilise souvent dans la programmation. Quand on parle des tableaux, quand on manipule des tableaux, on a besoin toujours de récupérer le minimum. Par exemple, si on a un tableau de moyenne des étudiants dans une matière, là, par exemple, on veut voir le minimum et le maximum. On peut voir qu'il y a, par exemple, la moyenne minimale ou bien la moyenne maximale. L'énoncé, c'est ça. Trouver le minimum ou bien le maximum. C'est pareil parce que c'est le même algorithme en fin de compte, mais c'est juste avec une petite différence, dans un tableau d'entiers. On va voir ça sur l'intelligie, comment le résoudre. Donc là, je vais commencer par notre fameux tableau numbers. C'est un array of, on a dit que ce sont des entiers. Donc là, je vais mettre du n'importe quoi. 9, 38, 2, 76, 1, 56 et 39, par exemple. Donc là, c'est mon tableau. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de faire ça, d'essayer de résoudre ce problème-là ou d'essayer de trouver une solution tout seul. Et après, vous pouvez venir ici pour voir la vidéo et pour comparer ce que vous avez fait avec ce que moi j'ai fait. Donc là, en tout cas, je vous laisse réfléchir et moi je vais attaquer l'exercice. Ne regardez pas si vous voulez le résoudre vous-même. En fait, l'idée c'est simple dans ce genre de problématique-là. On veut chercher quelque chose, on veut chercher quelque chose. On va supposer au début que ce qu'on cherche est dans le premier index. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va supposer que le minimum est dans l'index 0. Donc c'est numbers de 0. Donc là, c'est la première chose. Après, on va parcourir le tableau. On va vérifier à chaque itération, est-ce qu'il est encore le minimum ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je vais parcourir num in numbers. Et à chaque itération, je vais vérifier si le min est encore inférieur à num ou pas. Donc si mon minimum, est-ce que j'ai moi supposé comme minimum, est-ce qu'il est encore inférieur aux numbers ou pas ? Sinon, dans le cas où le num est inférieur à le min, c'est le num qui va devenir le min. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si là, j'ai 29. J'ai supposé que le 29 est le minimum. Je passe après à 9. Je les compare. Je trouve que 9 est inférieur à 29. Donc maintenant, je vais dire que le minimum, c'est 9. Après, je passe à 39. Je vais les comparer. Je vais trouver que 9 est encore le minimum. Donc je ne vais pas changer. Je passe à 2. Je trouve que 2 est inférieur maintenant à 9. Donc je vais dire que le minimum, c'est 2. Jusqu'à ici, par exemple, je vais trouver que 1 est minimum. Je vais passer à 56. Encore, c'est le minimum. A 39, c'est encore le minimum. Donc à la fin, le gagnant, c'est 1. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on ne va pas dire que min est inférieur à num en vérité. Parce que dans ce cas-là, on ne va rien faire. Mais plutôt, c'est quand le num est inférieur au min. Dans ce cas-là, quand le 9 est inférieur à 29, qu'est-ce que je vais faire ? Le min va recevoir le num. Donc, va recevoir ça. Et bien sûr, ça, ça doit être en var et pas en val pour pouvoir le modifier. Donc là, maintenant, le min, c'est 9. Après, on passe à la deuxième, etc. C'est tout simplement ça, ce qu'on doit faire. Jusqu'à la fin, après, on sort de la boule. Et on va afficher ici notre message, le minimum. Et on va afficher min. C'est tout simplement ça. Si c'était max, on va juste changer ça par supérieur. Donc, j'exécute maintenant. On va voir. Donc là, vous voyez, le minimum est 1. Si je peux changer ça par max, je peux même laisser les deux. Donc, je peux le faire comme ça. Min et max, les deux. Et dans les deux cas, je vais supposer qu'il est à l'indice 0. Donc, et là, ça sera une condition différente. Si num est supérieur au max, là, le max va prendre num. Tout simplement comme ça. Et le maximum est, dans ce cas-là, ça sera max. Et j'exécute de nouveau. On va voir. Normalement, ça doit nous retourner quoi ? Ça doit nous retourner, là, on a 39. Ça doit nous retourner 76. Donc, le min c'est 1 et le max c'est 76. Vous voyez ici, donc, le minimum est 1 et le maximum c'est 76. C'est tout simplement comme ça. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez pu le résoudre dans ce problème-là sans regarder la vidéo. On se voit dans la vidéo prochaine.